... Qu'elles soient mansardes, soupentes ou trous à ras, on les appelle des chambres, des chambres de bonnes. Même si les bonnes qui se nomment maintenant les employés de maison s'y font de plus en plus rares. Et ceux qui vivent ici, sous les toits de Paris, on les appelle, quels que soient l'étage réel où ils sont nichés, les locataires du 6e. Parmi eux, on trouve des étudiants qui ne sont pas forcément des violoncellistes, on trouve des vieillards, on trouve des isolés et beaucoup d'étrangers. Mais on trouve aussi des couples qui sont seulement des mal logés. Les locataires du 6e, ce sont ou des provisoires ou des marginaux. Et bien peu auront, pour s'en sortir, la possibilité d'écrire des romans. Et comme Claire Etchirelli, qui a vécu de chambres de bonnes en chambres d'hôtel, et vit encore dans une mansarde la chance de remporter le prix féminin. Pour certains, la chambre de bonnes, ce n'est pas une catastrophe. Pour un étudiant, par exemple, ou pour des occupants très jeunes, ça peut n'être qu'un début. La chambre de bonnes, ça peut être au contraire une sorte d'ouverture vers la liberté. Mais c'est plus tard si l'on reste dans la chambre de bonnes ou si l'on y échoue. Quand on est dans des chambres de bonnes, il y a quand même une déconsidération sociale de la part des autres gens de l'immeuble. Et on ne tolère pas que dans les chambres de bonnes, on fasse du bruit, qu'on y vive normalement. La concierge, c'est le gendarme pour les gens du 6e ou du 7e. Et c'est elle qui fait les commissions, qui dit attention au bruit, attention, vous avez dérangé telle personne qui aime la locataire. On a vraiment l'impression d'être un sous-habitant ? Absolument. On est à la fois, on est un peu coupé du monde à cause de la hauteur parce qu'on n'a pas l'impression d'être un locataire normal, déjà. Et d'autre part, on vit de façon un peu écartée dans une chambre de bonnes. On y lave les choses dans un petit seau, une petite cuvette. Soi-même, on ne peut pas, il n'y a pas question d'installer une douche ou des choses. Vous n'avez jamais eu de douche à vous ? Non. Non, non. Et là, dans l'appartement du 13e arrondissement, vous allez avoir une douche ? Ah oui. Combien avez-vous de pièces ? Trois pièces. Ah là là ! Oh, c'est haut ! C'est fatigant ! C'est fatigant ! Ça, c'est là. Attendez, par là, c'est la cave. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Ah non, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Le bois. Et alors, ce bois, c'est du bois d'emballage ? Oui. Où est-ce que vous l'achetez ? On le donne. On le donne, on ne l'achète pas. C'est l'emballage du Cherche-Midi. Tous les jours, vers 4h30, on dépose une caisse, deux caisses. Alors, tout le monde peut en chercher. La petite chute, elle a mangé ce matin. Du lapin avec du riz. Elle est jalouse, la blanche ? Oui, elle est mauvaise comme une teigne. Il y a combien de temps que vous êtes ici ? Quand je suis ici, j'ose pas vous le dire. Combien il y a d'années que je suis là ? Je suis depuis l'âge de 18 ans. Et j'en ai 76 ans. Vous avez eu un fiancé ? Non, non. Pas de fiancé. Le fiancé était mort. Enfin, c'est comme ça la vie. Encore, je ne me plains pas. Maintenant, je ne me plains pas sur mes vieux jours. Je ne suis pas trop malheureuse. Mais j'ai connu, vous savez, j'ai lutté. Je ne suis pas arrivée comme ça. Moi, j'ai d'abord, j'ai débuté dans la brochure, dans le livre. Oh oui, on travaillait aux pièces. C'était mal payé. Vous savez, c'était dur. Et puis alors, j'ai eu la chance de rentrer au journal officiel. Quelqu'un m'y a fait rentrer parce qu'on ne rentre pas comme ça dans ces maisons-là. Alors là, j'avais gagné ma vie. Mais c'était dur. Vous savez, il fallait partir à 4h30 du matin. Elle va tomber ? Non, non. Non, non, elle ne va pas tomber. Elle n'est pas bête. Il me suffit. Il y a de la salade. Mais non, elle ne mange pas en ce moment-ci. Et comment vous avez connu, madame ? Comment vous êtes connue toutes les deux ? C'est par les bêtes. Ah oui, par les pigeons. Par les pigeons. Les par mes pigeons, les champs, les chiens, tout ça. Ce n'est pas un bon cœur. Vous savez, c'est pas bien drôle d'être seul. Mais à côté de ça, j'aime encore mieux être seul que d'être passé dans une maison de retraite. Autant rester chez soi. Autant rester dans un mansard de chez soi parce que vous faites ce que vous voulez. Non. En communauté comme ça, en dortoir, ça ne va pas. C'est vrai, ça ne va pas. Vous n'avez pas des gens qui vous aident sur le palier pour faire vos commissions ? Non, 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 il ne faut pas penser. J'en ai une en face. Elle boit un poison. Elle m'insulte tout le temps. Je n'ai jamais rien fait. Je ne suis pas à cause de ses malheurs. Pas plus ce qu'elle écoute. Mais de mes ennuis avec les émanations. À côté, elle a la tête malade un peu, celle-là. Oui, oui. Elle a la tête un peu malade. Et puis, vous savez, il ne faut compter sur personne ici. On est aussi bien, voyez-vous, quand on est envoisiné par des hommes, on est mieux qu'avec des femmes qui ne vous rendent aucun service. Ben oui. Je suis américain. Je viens de la ville de Détroit, où mes parents tiennent un petit magasin. Je suis venu à Paris il y a cinq ans pour faire du mime. Je faisais mes études pendant quatre ans. Et maintenant, pour gagner de l'argent, je joue dans un théâtre pour enfants. Et puis, je donne des cours d'anglais. Et je fais des traductions de temps en temps. Ces structures, là, c'est pour t'amuser ou tu les vends ? Tu en fais quelque chose ? Non, je ne les vends pas. C'est trop fragile pour vendre. Oui. Mais c'est une espèce de recherche dont je n'ai pas encore compris. Moi-même, j'essaie toujours de comprendre pourquoi je l'ai fait. Parce que je l'ai fait avec mon intuition. Je passe des journées entières, des semaines entières de faire que ça. Je fais beaucoup de choses manuelles. Des abejoirs, ma table. Je me fais une chose et puis je me retrouve un petit peu là-dedans. Je veux dire que... Je m'approche plus de moi-même. Mais tout en... En sachant pas très bien ce que je fais. Tu vis seul ici ou bien... Je vis avec une fille. Qui est française ou qui ? Elle est israélienne. Israélienne ? Oui. Elle s'appelle comment son ? Yael. Yael. Yael Castel. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle est bonne, ici à Paris. Elle est bonne ? Chez des gens. Elle est placée chez des gens. C'est ça. C'est marrant, ça. Oui. C'est éguriel. C'est pas marrant pour elle. Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce que tu te débrouilles financièrement ? Si je compte mon loyer, je dois déjà trois mois et demi de loyer. Elle ne disait rien, elle est propriétaire ? Non, elle est très gentille avec moi. Là, j'ai beaucoup de la chance. Ici, je dois dire que je suis assez bien. Parce que j'ai une chambre qui n'est pas vraiment très, très petite. Mais à deux, c'est pas formidable. Et puis, en hiver, il fait très, très froid. Il y a des fissures, alors il y a l'air qui vient et qui va. On peut se permettre de vivre pauvre ici, en France ou en Europe, mais en Amérique, non. Si je vivais comme ça en Amérique, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que sa pauvreté ressort d'une façon qui n'est pas très soutenable. Parce que là-bas, d'être pauvre, c'est quelque chose qui est regardé comme pas du tout bien. Je veux dire, la qualité des gens là-bas est quand même sur l'argent. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des inquiétudes sur ton avenir, non ? Oui. Inquiétudes, non. Je me pose beaucoup de questions. Ça, sans arrêt. Mais je ne m'inquiète pas tellement, non. Non. Finalement, non. Non, j'ai de la foi, ça se dit ? Oui, de la foi. J'ai de la foi, c'est ça. Je crois que ça va s'arranger. Parce que maintenant, je cherche. Alors, tu as plutôt de la confiance. C'est ça, la confiance, c'est ça. Oui. Mais c'est normal. Je trouve que c'est normal. À mon âge, quoi, j'ai 26 ans, je suis jeune. Et je le sens. Alors, à 26 ans, il ne faut pas se plaire trop. Si j'avais 45 ans et j'étais encore ici, alors là, ce serait autre chose. C'est normal. Le meilleur moment, ça va, c'est quand mon mari n'est pas là. Quand ils sont là, ils s'énervent là-dedans. On est toujours en train de se bagarrer. Ouvrier tourneur, ils gagnent 90 000 francs par mois. Elle en gagnait 50 000 avant la naissance de leur petite fille comme femme de ménage. Depuis 9 ans qu'ils sont arrivés de la Martinique, ils vivent dans cette unique pièce, 2 mètres 50 sur 3 mètres. Et sur les murs, l'hiver qui ruisselle. Retourner dans leur île, retrouver leur soleil, bien sûr. Mais ils veulent d'abord faire des économies. Gagner ici un magot pour rentrer au pays sans honte. Et voici Jacqueline, une beauté du quartier Clignancourt. Elle a 18 ans et son mari 26. Une mansarde, deux cœurs, un bébé. Et l'eau courante qu'ils ont bricolé eux-mêmes en cachette, mais qui s'écoule faute de tuyauterie dans un seau. Oh, ça redate de loin. Je venais d'avoir 16 ans. Et puis, oh, comme tous les jeunes, j'ai la la fête foraine. Je l'ai connue là, la fête foraine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est imprimeur. Imprimeur. Depuis des années. Il doit avoir 14-15 ans, je crois. C'est l'imprimerie. Il est ouvrier spécialiste ? Il est conducteur. Comme tous les maris, il ne faut quand même pas exagérer le soir quand ils rentrent. Il ne faut pas dire, oh, j'ai fait ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il faut être calme, il faut être... Ben oui, parce que par une journée de boulot, moi, je comprends quand même mon mari. Surtout dans le bruit, dans l'imprimerie, c'est quand même du bruit. Il faut être calme, il ne faut pas trop... Mais enfin, il n'est pas opposé à ce que vous voyez, vos anciennes copines et tout ça, tous les amis du quartier, non ? Oh, ben non, mais enfin, salut. Si je dis, bon, ben, j'ai causé à quelqu'un, ça ne le plaît pas, parce qu'il pense quand même que j'ai été traînée ou que j'ai été... C'est vrai. Alors, je ne vous en cause pas. Il vous demande ce que vous avez fait dans la journée ? Non, non, il ne me demande pas. Non, c'est moi, des fois, je lui dis, tiens, aujourd'hui, j'ai été là, j'ai vu ceci, j'ai vu... Il me laisse faire quand même ce que je veux, enfin, ce que je veux, vous savez, moi. Je suis chez moi, je suis bien chez moi. Alors, euh... Il faut choisir que ça me réveille, c'est... Ça brûle, ça ? Non, ça brûle, j'ai un cuivre, tu sais. Tu l'avais bien cuite ? Hein ? Mais tu l'avais bien cuite ? Pas si cuite. On l'a bien cuite. On l'a fait un petit peu, parce qu'il n'y a pas si tu veux. Eh non ! Alors, on a faim... Et vous êtes content d'être installé ici, ça va ? On peut surprendre ça pour l'instant, ouais. On n'a rien trouvé d'autre, alors... Ce n'est que rien. Et vous êtes content d'être marié ? Ouais... Il faut, ouais. Non, je veux dire, ça ne vous ennuie pas de plus être garçon, là ? Non, pas du tout. Moi, je suis habitué, quoi. Maintenant, euh... Il faut bien, quoi. Pourquoi ? Vous avez eu du mal à vous habituer ? Non, mais... Ça change un peu, quoi. Vous n'avez pas envie, quand même, de vous agrandir un peu ? Pas envie d'avoir un réfrigérateur ? D'avoir des trucs comme ça, voyez ce que je veux dire ? Non, non, mais je veux dire, changer, éventuellement... Oh, si vous le pouviez. C'est ça, c'est le corps. Trouver, c'est le corps, ouais. Trouver. Qu'est-ce que vous voulez trouver ? Avant de trouver celui-ci, voilà. On a bien tourné au moins six mois avant de trouver ça. Oh, six mois, qu'est-ce que c'est... Six mois, et puis... Oh, non, on commençait à... Comment ça ? Ah, c'est bien ça depuis janvier que je cherchais. Je suis tombée en décembre. Janvier, je cherchais, je cherchais. On a trouvé ça fin juillet. Mais je vous jure, le jour où j'ai trouvé ça, ben... Croyez-moi, j'en ai pleuré, hein. Parce que j'étais vraiment contente, hein. Parce que que de vivre chez ma mère... Ma mère est bien gentille, mais il faut quand même qu'elle... Elle a levé tous ses gosses. Mais alors, le jour où, imaginons que vous ayez un deuxième enfant, ou n'importe quoi, bon... Il faut absolument changer. Comment vous vous y prenez ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Vous voulez où qu'on le mette ? Oh, Dieu ! Vous voulez où qu'on le mette ? On mettra un lac, là ! Ô... Ô... À... Sous-titrage FR ?